Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce tour de partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. Quelle est la meilleure période pour investir dans l'immobilier ? Donc pour répondre à cette question, je vais vous dire dans la vidéo quelles sont les 7 choses à savoir pour que vous puissiez vous déterminer quelle est la meilleure période en tout cas pour vous pour investir. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation aspirante. Alors avant de rentrer dans le livre du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Imo Startup. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, quelle est la meilleure période pour investir ? Donc comme je vous l'ai dit, pour répondre à cette question, je vais d'abord énumérer 7 choses essentielles à savoir sur le sujet. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est au niveau du comportement du marché. D'accord ? Le marché, il fonctionne en saison, il fonctionne par période, il est cyclique. D'accord ? C'est par cycle. Donc ça veut dire que quand les prix sont hauts, au bout d'un moment, ils vont être bas, etc. Ça tourne, c'est un cycle. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que ce sont les acheteurs en résidence principale qui représentent le plus gros de la demande. Donc vous savez, le marché de l'immobilier, la manière dont sont fixés les prix, c'est le marché de l'offre et la demande. Plus il y a de demandes et moins il y a d'offres. Et donc, plus le prix va être élevé. Et au contraire, moins il y a de demandes et plus il y a d'offres. Et donc, plus il y aura possibilité de négocier et plus les prix vont être bas. D'accord ? Eh bien, dans ce marché d'offres et de la demande, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les acheteurs en résidence principale qui représentent le plus gros de la demande. D'accord ? Les investisseurs, il y en a. Mais proportionnellement, eh bien, le nombre d'investisseurs est le plus faible au nombre comparé au nombre d'acheteurs qui veulent acheter leur résidence principale. Troisième chose à savoir, eh bien, c'est que au niveau de l'année, d'accord ? Donc là, je vais parler des mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que de janvier à fin mars, donc, il fait encore froid, il y a donc peu d'acheteurs sur le marché. Il y en a, mais il y en a peu. Donc, ça veut dire que c'est une période qui peut être propice, justement, à l'investissement immobilier, puisque comme il y a peu d'acheteurs, eh bien, s'il y a beaucoup d'offres, par exemple, eh bien, il y a peut-être possibilité de pouvoir avoir le choix, d'accord ? Parce qu'il y aura beaucoup plus de biens immobiliers qui sont sur le marché qu'il n'y aura d'acheteurs qui demanderont à acheter ces biens. Ce qu'il faut savoir, c'est que du mois d'avril à fin juin, d'accord ? Donc, c'est la quatrième chose. Là, on est plutôt en haute saison, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui souhaitent un logement parce qu'ils vont chercher un logement pour la rentrée, d'accord ? Ça veut dire que si pendant cette période-là, il n'y a pas énormément de biens, eh bien, ça veut dire que vous qui êtes acheteurs, qui souhaitez acheter un bien immobilier, vous allez vous retrouver en concurrence avec plein de gens qui recherchent peut-être la même chose que vous, du moins, qui recherchent un logement, d'accord ? Donc, du coup, il y aura beaucoup plus de demandes et peut-être moins d'offres. Donc là, ce sera peut-être un peu plus difficile de négocier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, cinquième chose, de juillet à fin septembre, en général, il y a une baisse du nombre de transactions. Je dis en général parce qu'il peut y avoir des exceptions, mais il y a une baisse des transactions parce qu'on est en période de vacances scolaires. Donc, du coup, en période de vacances scolaires, les choses, l'économie est un peu ralentie, sauf l'économie du tourisme. Mais par rapport à l'investissement immobilier, eh bien, l'activité va être réduite. Donc, il y a peut-être possibilité pendant cette période-là de tomber sur des pépites et d'être quasiment le seul à vous positionner sur un bien immobilier. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc, sixième chose, de octobre à fin décembre, eh bien, il y a peu d'acheteurs. En règle générale, d'accord ? En règle générale, pourquoi ? Parce que c'est l'hiver, parce qu'il fait froid, les gens, ils se disent... Comme la majorité des acheteurs sont des personnes qui cherchent une résidence principale, eh bien, généralement, c'est très rare. Enfin, pas c'est très rare, ça arrive. Mais en octobre, entre octobre et fin novembre, la personne qui achète un bien en résidence principale, eh bien, elle se dit, si je l'achète à cette période-là, je vais déménager trois mois après, on va se retrouver vraiment en plein milieu de l'hiver et je n'ai pas envie de déménager en hiver. Donc, en règle générale, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pendant cette période-là. Et donc, c'est une période qui peut être propice, qui peut être idéale pour investir dans l'immobilier parce que vous ne serez pas en concurrence avec les personnes qui veulent acheter leur résidence principale. Donc, du coup, il y aura, en principe, moins de demandes et il y aura peut-être toujours autant d'offres, autant de biens qui seront proposés à la vente. Et là, vous pourrez peut-être tirer votre épingle du jeu. Donc, pour conclure, plusieurs choses pour conclure. Je dirais profiter des périodes creuses de transactions pour visiter et faire des offres agressives. D'accord ? Quand je dis offre agressive, il faudra justifier aussi votre offre agressive. Mais ça, je vais en parler dans la série de vidéos sur la négociation qui va arriver d'ici quelques jours. Donc, pour moi, les périodes creuses, c'est vraiment les périodes d'octobre à fin décembre. D'accord ? Et vous avez une période aussi de janvier à fin mars. D'accord ? Qui peut être une période creuse. Et éventuellement, de juillet à fin septembre. D'accord ? Mais là, tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai remarqué globalement. Maintenant, en fonction du marché immobilier dans lequel vous souhaitez investir, il peut y avoir des exceptions. Donc, c'est à vous d'analyser votre marché pour voir quelle est la meilleure période par rapport à votre marché. D'accord ? Mais là, dans cette vidéo, je vous ai donné quelques pistes. Dernière chose pour conclure également sur cette vidéo. Là, j'ai parlé principalement de la meilleure période pour investir dans l'année. D'accord ? Maintenant, pour aller plus large, c'est-à-dire pour raisonner plus loin qu'une année, comme je vous ai dit que le marché immobilier, c'est quelque chose de cyclique. D'accord ? Eh bien, il y a une période aussi qui est favorable à l'investissement. Eh bien, c'est les périodes de crise. D'accord ? Moi, en ce moment, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, eh bien, on est dans la période, voilà, où le coronavirus commence à faire des ravages, période de confinement, etc. Donc, du coup, ça veut dire que l'économie est, entre guillemets, au ralenti, presque à l'arrêt, d'accord, dans certains secteurs. Donc, dans ces moments-là, même si c'est une période de crise, eh bien, il faut savoir que dans chaque période de crise, il y a possibilité d'avoir des opportunités, d'accord ? Et pour avoir des opportunités, il faut vraiment ouvrir les yeux, les voir et les saisir, d'accord ? Donc, pendant les périodes de crise, il y a possibilité également de pouvoir faire des bonnes affaires. Donc, ouvrez l'œil, parce que pendant les périodes de crise, il y a plus de gens qui se disent, qui prennent peur, qui se disent, ah, comment faire avec la crise ? Donc, plus de gens ont tendance à se dire, sécurité, je ne fais plus rien, j'attends. Donc, du coup, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, eh bien, c'est peut-être le bon moment, d'accord ? Donc, je vous laisse avec toutes ces réflexions. J'espère que tout ce que j'ai pu apporter a pu éclairer votre lanterne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, donc mettez-moi vos commentaires, d'accord, en dessous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile pour votre entourage, eh bien, partagez, partagez, partagez la vidéo. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à prendre votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, d'accord, c'est le premier lien. Vous aurez un accès gratuit au pack Imo Starter. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer comment réussir votre premier investissement immobilier, d'accord, avec une histoire fort intéressante. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très vite. Portez-vous bien et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501